Nous avons retrouvé le député La France Insoumise, Hugo Bernal ici. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté l'invitation de France Info. Comment avez-vous réagi à l'annonce de la mise en examen du garde des Sceaux ? Ce n'est pas une surprise en réalité. Vous savez, moi-même, j'ai fait partie de ceux qui ont déposé plainte contre le garde des Sceaux pour prise illégale d'intérêt. Donc je suis heureux finalement que la justice ait pu suivre son cours, que l'enquête ait pu avoir lieu et qu'il y ait maintenant une mise en examen. Alors, j'entendais juste avant le débat qu'il y a sur faut-il qu'il se démissionne ou pas. Et en l'occurrence, moi, c'est pour les faits pour lesquels je déposais plainte qu'il aurait déjà dû démissionner dès le départ. Parce qu'un ministre de la Justice n'est pas là pour régler ses comptes personnels. Là, maintenant, on va avoir la traduction judiciaire. Et j'ai envie de dire, c'est le problème de la majorité de l'exécutif puisqu'ils ont eux-mêmes démissionné un certain nombre de leurs ministres. Vous vous souvenez-vous, François Bayrou au début du mandat, Richard Ferrand aussi, qui, suite à sa mise en examen, a dû quitter le gouvernement. Donc, c'est de leur problème à eux. Mais il y a un problème politique de fond dans ce pays. C'est qu'un ministre de la Justice en exercice, garde des Sceaux, peut utiliser les moyens de son ministère à des fins personnelles. Et ça, c'est inacceptable. C'est un débat qui peut toucher toute la classe politique. Cette question d'un maintien ou non, d'une démission ou non dans un gouvernement. Lors d'une mise en examen, on le disait, il y a une forme d'héritage de l'histoire politique, mais pas de règles précises sur ce sujet-là. Non, il n'y a pas de règles. Et moi, je suis pour la présomption d'innocence. Et je ne suis pas pour que, quand on est mis en examen, on démissionne. Ce n'est pas mon sujet. Et vraiment, je suis tellement attaché à la présomption d'innocence que ce n'est pas pour ça qu'il démissionne. Mais bien, parce qu'il a fait concrètement les inspections qu'il a montées contre le parquet national financier pour aider son ami Thierry Herzog, avocat de Nicolas Sarkozy. Enfin, tout ça est assez insupportable. Mais c'est justement sur ces questions que la justice se prononcera. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, mais les faits, en fait, sont avérés. Et donc, du coup, la traduction judiciaire était tout à fait logique. C'est pour ça que les avocats, si Dupond-Moretti et du ministre aussi étaient préparés, ils tentent des manœuvres pour soulever des nullités, pour planter François Mollins. Bon, il gagne du temps, comme lui-même le faisait quand il était avocat. Le fond de l'affaire, c'est qu'il n'a pas su devenir ministre. Il est resté avocat et un avocat défend son client et ses intérêts propres, pas l'intérêt général. Et on voit là la traduction judiciaire là-dedans. Mais le comble, regardez le comble, c'est qu'il reste au gouvernement pour faire un texte qui s'appelle comment ? Qui s'appelle confiance dans l'institution judiciaire. Alors que la confiance a explosé en plein vol maintenant avec cette mise en examen. La justice n'a pas besoin de tout ça, n'a pas besoin de ces embrouilles politiciennes, ce globi-boulga de vengeance de personnes contre d'autres. C'est pourquoi nous avions formulé des propositions dans la commission d'enquête sur les obstacles à l'indépendance de la justice que j'ai présidé, avec par exemple le fait de rattacher cette inspection générale de la justice qu'a utilisée Dupond-Moretti, de la rattacher au conseil supérieur de la magistrature. Car lui, le conseil supérieur de la magistrature, c'est quelque chose de pluriel, de collégial, de plus tranquille, et qui fonctionne et qui permettrait de garantir l'indépendance de la justice. D'ailleurs, vous remarquez qu'Emmanuel Macron a apporté son soutien au conseil des ministres, c'est vos collègues de BFM qui le faisaient remarquer, alors qu'il est censé être le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Un tout dernier mot, si vous le voulez bien, Hugo Bernal, ici, sur un autre sujet qui marque l'actualité, l'extension du pass sanitaire annoncé par Emmanuel Macron. Il y aura des manifestations demain dans certaines villes de France. Votre collègue insoumis François Ruffin appelle notamment à y participer. Est-ce que c'est votre cas ? Est-ce que vous y serez ? Moi, je n'y serai pas, parce que je ne suis malheureusement pas disponible demain pour y aller. J'y serai bien allé pour voir comment ça se passe, quelles sont les revendications qui sont portées, etc. La vraie difficulté auxquelles nous sommes confrontés, c'est que j'ai fortement envie d'aller manifester contre ce pass sanitaire, puisque j'y suis complètement opposé. Mais je ne veux pas non plus qu'on soit amalgamé avec des gens qui sont objectivement anti-vax, ou complotistes, ou qui développent les thèses les plus farfelues possibles et imaginables. Donc, il y a aujourd'hui des discussions, notamment avec les organisations syndicales. Vous savez que la CGT est pour la vaccination et contre le pass sanitaire, ce qui est aussi ma position. Et j'espère qu'il y aura des suites de ces mobilisations de samedi, d'autres mobilisations dans le pays, pour mettre en échec le projet d'Emmanuel Macron de flicage généralisé. Donc, François Ruffin prend un risque d'être amalgamé sur ces sujets, selon vous ? Non, il prend les devants. Il prend les devants. Il va regarder comment ça se passe. Et c'est bien qu'il y ait des collègues qui puissent aller à ces manifestations demain. La seule chose qu'on a demandé, et Jean-Luc Mélenchon l'a redit tout à l'heure, c'est que les insoumis n'aillent pas dans la surenchère qu'on voit, en expliquant que le pass sanitaire, ce serait comme l'étoile jaune qu'on imposait aux Juifs d'Alors et de la Shoah, etc. Non, ce n'est pas possible d'entendre ce genre d'argument. Mais bien sûr, l'opposition au pass sanitaire est plutôt saine dans une démocratie, une république. Regardez, Angela Merkel elle-même ne rend pas de pass sanitaire obligatoire et une stratégie complètement différente. On devrait plutôt s'en inspirer. On verra dans un tout petit instant avec la présidente de la Haute Autorité de Santé que la Haute Autorité de Santé préconise non seulement la vaccination obligatoire pour les soignants, mais ouvre le débat à une vaccination obligatoire bien plus large dans les prochaines semaines si le variant Delta confirmait sa présence. Hugo Bernal ici, député de la France Insoumise. Merci d'avoir réagi sur France Info.